Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Sur Insta, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs souvent sur Insta, si tu ne me suis pas, j'ai partagé le compte de ma belle-sœur. Et après, j'ai reçu pas mal de messages en me disant « Ouais, comment tu fais pour t'assumer comme ça devant ta belle-famille ? Comment tu fais pour t'assumer devant les autres ? Moi, j'ai un compte Instagram perte de poids, mais je n'ose pas. Il n'y a pas de photo de moi, personne ne le sait, c'est un petit peu en secret. Personne ne sait que je veux perdre du poids, personne ne sait que j'ai des troubles alimentaires, etc. » Sur Insta, je partage ma perte de poids depuis deux ans maintenant, mais je ne partage pas que ça, je partage mon état d'esprit, je partage de la motivation, je partage plein de choses différentes. En gros, je parle beaucoup de moi, de ce que je sais, de ce que je vis. Je parle surtout des femmes, du corps et d'état d'esprit. Du coup, puisque je parle de moi et des troubles alimentaires que j'ai vécu, forcément, mon compte est en public et tout le monde peut avoir accès à mon compte, que ce soit ma famille, mes amis, ma belle-famille, vraiment tous les gens qui m'entourent. Comment je fais pour m'assumer ? Comment je fais pour assumer ces problèmes-là et en parler librement ? Une fois que j'ai reçu quelques messages, j'ai posé une FAQ et là, j'ai reçu grave des messages. Les messages, c'est surtout se retourner sur la relation avec ma belle-sœur, que j'ai pas honte, etc. Du coup, je vous ai demandé, posez-moi vos questions sur les relations belle-famille, complexes, premières rencontres et tout. Alors c'est bon, la vidéo hyper croustillante est là, parce que je sais que ça, c'est un truc qui m'intéresse grave, mais c'est normal, c'est un peu de la curiosité, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Bref, donc je vais répondre à ces questions avec toi. Au début, je voulais répondre sur Insta et après, il y avait tellement de questions que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? Fais une liste de YouTube, je pense que sur YouTube, ça va aussi intéresser. Bref, donc première question, première question, je vais retourner sur mes questions. De mon poste Insta. Donc FAQ, relations, famille, présentation, poids. Alors, je suis grosse, 80 kg, 1m55, je prends soin de moi quand même, je m'habille, etc. Mais je me trouve vraiment obèse, horrible et qu'aucun mec veut de moi. Quand je parle à un mec, je me trouve tellement grosse que je bloque, je refuse d'aller le voir, d'assumer, j'ai trop honte. Donc je me dis, personne ne voudra jamais de moi tant que je ne maigris pas et que ça me fait mal maintenant. Et après, il y a une autre question. Comment tu as fait ? Je vais répondre à ta question, mais plus en te racontant mon Insta. Quand j'ai connu mon mari de maintenant, j'étais à 150 kg, voire un petit peu plus. Et ne faites surtout pas comme moi, mais je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit parce que, en fait, je crois que je ne me suis pas vraiment posé la question est-ce qu'il va m'assumer ou pas. Mais sûrement, moi, je ne m'acceptais pas, je ne m'assumais pas. Je ne m'assumais pas, donc j'avais envoyé une photo de moi, mais on ne voyait que mon visage. Donc, gros sarnac et grosse triche, je ne lui ai pas dit. Jusqu'à ce qu'on se voit. Et du coup, quand il m'a vu, il était surpris, en fait. Il va me tuer. Il était surpris, quoi. Mais ce n'est pas pour autant que ça le l'a fait fuir. Je vais te donner un conseil un peu chelou, mais tu n'es pas obligé de le dire, en fait. Tu n'es pas obligé de dire à la personne, je suis grosse, tu vois. Tu n'es pas obligé de dire à la personne tout de suite, j'ai des kilos en trop. Parce que nous, c'est ce qu'on voit en premier, parce que c'est ce qu'on vit. Mais la personne en face de toi, ce n'est pas forcément ce qu'elle va voir en premier. Il ne faut pas que tu mettes tout le temps tes kilos, ton poids en trop en avant. Donc, justement, ils sont là, ils sont là, ok. Si toi, tu te sens mal avec, mets des choses en place pour ne plus qu'ils soient là. Mais la personne en face de toi, tu n'es pas obligé de lui dire. Et en fait, j'ai des kilos en trop. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça et te dire que tu n'es pas obligé de le dire. Moi, je l'ai fait instinctivement. Enfin, je ne me suis pas dit, vas-y, je vais lui dire que je suis grosse. Parce que je ne me suis pas dit que c'était quelque chose que je devais lui dire. Pourtant, à l'époque, j'étais quand même complexée, mais je ne me suis pas dit ça. Ensuite, une autre question, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que tu as un relâchement de la peau avec ta perte de poids ? C'est vraiment ma crainte. Non. Non, parce que j'ai perdu du poids petit à petit et qu'aujourd'hui, je ne suis pas mince. Si là, je perds 20 kilos en plus, je pense que ça fera 45 kilos. Je ne sais pas si mes quelques-uns sont bons. Eh bien, ouais, j'en aurais un petit peu, mais ce n'est pas énorme. Juste au niveau des bras, tu vois, genre ça pendouille un petit peu. Parce que j'avais des bras vraiment très gros et que j'ai perdu genre 15 centimètres de bras. Mais ce n'est pas énorme. Avec le sport, quand tu manges bien, quand tu perds du poids tout doucement, un kilo par semaine, c'est déjà énorme, vraiment énorme. Il faut y aller à son rythme, faire du sport, manger bien, s'hydrater. Et normalement, tu n'as pas de relâchement de peau. Si tu as 30 kilos à perdre, tu n'en as pas. Après, si tu as 50, 60 kilos à perdre, bien sûr que tu en auras. Je voulais une belle-sœur grosse tellement j'étais complexée. Non, je ne me suis pas dit ça quand même. Mais non, ma belle-sœur, elle est toute fine en plus. Elle n'a rien à voir avec moi. Mes deux belles-sœurs, elles sont toutes fines. Mais non, ma belle-sœur, elle est mince. Elle va rigoler quand elle va voir cette vidéo. Ouais, je comprends que tu dis ça parce que tu dis que tu vas te sentir soutenue et tout. Mais je te jure que ça ne veut rien dire. Entre femmes, malheureusement, il n'y a pas que de la bienveillance. Et que tu sois grosse ou mince, il n'y a pas de groupe des grosses. J'aimerais bien que ça se fasse comme ça, mais qu'il n'y ait plus un groupe de femmes. Mais non, ça ne change absolument rien. Et c'est vrai que la rencontre avec la belle-famille, c'est plus rencontrer des gens nouveaux. Donc forcément, tu te demandes ce qu'ils vont penser de toi. Mais je te jure que ce n'est pas... Il ne faut pas que ton poids y rentre en compte ni ton physique. De toute façon, on aura toujours quelque chose à dire sur ton physique. C'est comme ça, entre êtres humains, la première chose qu'on va juger, c'est ce qu'on va voir. Comment s'est passée votre première rencontre, Rodeba ? As-tu trouvé des vêtements pour t'habiller ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai trouvé des vêtements ? Je ne me suis pas trop pris la tête sur les vêtements. Il me semble que c'est ma mère qui m'avait acheté des trucs au marché, trop mignonne. Je suis vraiment une ouf. En fait, je ne m'étais pas trop posée de questions. À cette époque-là, en plus, je passais mon BTS. Donc, j'étais bien prise dans les études. Et c'est ma mère qui m'avait ramené des vêtements. Elle m'avait trouvé un truc en taille 44, je crois, un truc comme ça. Et elle m'avait dit, tiens, ça tira bien. Du coup, pour lui faire plaisir, je l'ai mis. Mais ça va, c'était joli. Je crois que j'avais un pull noir et un jean. Et à ce moment-là, je faisais une taille 44. Je n'ai pas mis un truc traditionnel, une robe et tout. Je me suis habillée comme je m'habille d'habitude. Mais... Mais ouais, je n'ai pas spécialement cherché de vêtements à ce moment-là. Et heureusement, sinon, ça m'aurait trop pris la tête. As-tu eu peur du jugement de ta future belle-mère ? Merci pour tout. Non, non, j'ai... Non, non, franchement, si, je me suis dit... Enfin, en fait, moi, je vais dire un truc. J'ai toujours trouvé mon mari plus beau que moi. Vraiment, je me dis qu'il est trop beau. Mais bon, c'est normal, c'est mon mari. Mais je me suis plus dit, bah, elle va se dire que son fils, il est beau. Et... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de problème de complexe physique, réellement. Mais je me suis dit qu'en fait, j'ai vraiment pas été... À ce moment-là, de ma perte de poids, ça faisait 5 mois que j'étais lancée dans la perte de poids. J'avais perdu 15 kilos, je me souviens. Et j'étais pas dans l'acceptation des autres. J'avais déjà travaillé sur mon état d'esprit. J'étais plus dans mon acceptation à moi. Et j'étais naturelle. J'étais hyper stressée et hyper timide. Mais je ne me suis pas dit ça. Et il faut savoir un truc. C'est que ma belle-mère, il n'y a pas longtemps, elle a vu ma photo avant-après. Et elle m'a dit que j'étais trop belle dans la photo d'avant. Parce que j'étais blanche, que j'avais les cheveux noirs et que j'étais grosse. Mais vraiment, j'avais le visage gonflé de ouf. Je te mettrai une photo là. Quand t'as regardé mon Insta. Et elle m'a dit que là, j'étais trop belle. Et que... Parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères de beauté. Donc surtout si ton futur mari ou quoi, c'est quelqu'un d'une origine maghrébine. Et ben, t'auras pas de souci à te faire pour ça. Parce qu'on n'a pas, dans le monde, on n'a pas tous les mêmes critères de beauté. Réellement. Et on devrait chacun avoir nos propres critères de beauté dans nos propres yeux. Ça veut dire que tu pourrais te trouver belle. On devrait se trouver beau et avoir ses propres critères de beauté. Peu importe les critères de beauté avec lesquels on vit. Donc voilà, pour la petite histoire, ma belle-mère m'a dit que j'étais beaucoup plus belle avant. Tac, tac, tac. As-tu eu déjà des remarques de la part de ta belle-famille ? Car moi, oui, et c'est très blessant. Non, non. Je comprends que ce soit extrêmement blessant, ne te laisse pas faire. Même si c'est ta belle-famille, ne te laisse pas faire. Peu importe qui c'est, que ce soit ta mère, ton père ou n'importe qui. Personne n'a à te faire de remarques sur ton poids, sur ton corps, car c'est le tien. Et non, je n'ai jamais eu ce genre de remarques. Comme j'ai expliqué juste avant, ma belle-mère, elle aime bien les grosses. Donc voilà. C'est vrai que ça doit être un truc assez difficile à vivre d'avoir ce genre de remarques. Surtout de la part de sa belle-famille. Parce que je pense que peut-être que tu n'oses pas trop les remettre à leur place. Mais tu devrais. Pour la robe de mariée, j'ai bien galéré, franchement, j'avoue. Mais j'ai plus galéré mentalement. Je me disais que je n'allais pas trouver et que ça allait être mort pour moi. Donc ce que j'ai fait, moi j'étais chez Belle pour son mariage. Il me semble que c'est ça, son Insta. Elle a un showroom sur Cray. Donc moi j'habitais à Tours à l'époque, donc j'étais jusqu'à là-bas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la robe pour pouvoir la retoucher moi-même. Elle fait jusqu'à la taille 46-48, il me semble, ouais. Et au-delà de ça, c'est des robes sur mesure. Donc je n'ai pas trouvé encore de site ou quoi. À part Gigi House. Mais pour les robes de mariée, il faudrait que j'essaye pour savoir. Mais de ce que j'ai vu, ce n'était pas ouf. Mais il faudrait que j'essaye pour savoir. Gigi House, c'est un site qui fait des robes grande taille jusqu'à la taille 54 sur mesure. J'ai fait une vidéo. Je te la mettrai en barre d'infos, la vidéo. C'était des robes magnifiques. Mais pour les robes de mariée, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai fait quoi ? Moi, j'ai pris une robe achetée. En fait, elle fait souvent des prix cassés. Des robes qui se sont déjà fait louer plusieurs fois. Donc j'ai pris cette robe-là. Je l'ai pris en taille 46 à l'époque. Et ensuite, trois semaines avant mon mariage, je suis retournée chez elle. J'ai essayé la robe et je l'ai fait enlever, je crois, 20 cm. Un truc comme ça. Parce que j'avais bien besoin de faire juste cette année-là. Moi, je te conseille de faire ça. D'acheter, pas de louer. Sauf si tu sais que tu vas rester à ta taille sans jamais bouger. Tu peux la louer. Mais c'est vrai qu'au-delà d'une taille 46, 48, je pense que c'est galère de trouver une robe de mariée. Malheureusement. Et en plus de ça, ce n'est pas les mêmes prix. C'est beaucoup plus cher. Donc si quelqu'un connaît un site de robe de mariée ou quoi, où on peut faire plus d'une taille 46, 48, postez en commentaire. Mon copain me répète tout le temps que je suis belle, mais je me trouve trop grosse. Comment tu fais, toi, avec les compliments ? Les compliments, je suis avec quelqu'un qui me fait pas mal de compliments, c'est vrai. Franchement, j'ai de la chance sur ça. Mais bon, son avis, pour moi, il n'est pas objectif. Parce que même quand je faisais 105 kg pour me faire plaisir, il me disait que j'étais maigre. Surtout quand on s'embrouillait, j'avais le droit à « t'es la plus maigre, t'es la plus mince ». Bon, heureusement, maintenant, ce n'est plus les compliments qui me font kiffer. C'est-à-dire que les compliments sur lesquels j'ai encore du mal aujourd'hui, j'avoue. Mais c'est en m'en faisant à moi-même que j'ai appris à accepter ceux des autres, notamment ceux de mon mari. Après, il y a les jours où je me trouve moche, mais ça, c'est un peu tout le monde. Il faut essayer aussi de se déculpabiliser, de se détacher des trucs. Les jours où je me trouve moche, s'il va me dire que je suis belle, je me trouve moche, je me trouve moche. Il n'y aura rien à faire. Mais bref. Franchement, je pense que c'est un truc typique à beaucoup d'entre nous. Parce que moi, si j'étais comme ça, c'est hyper difficile à vivre pour la personne avec qui tu vis, d'être comme ça ou avec qui tu es en couple. Parce que la personne, elle ne peut pas comprendre. Si tu ne lui expliques pas ce qui se passe dans ta tête, elle ne peut pas comprendre. Et malheureusement, quand on ne s'aime pas soi-même, c'est impossible de croire les autres quand ils nous disent qu'ils nous aiment, quand ils nous disent qu'on est belle. C'est très difficile d'accepter quand quelqu'un nous dit qu'on est belle quand on ne se sent pas belle. Donc là, dans ton cas, fais un travail sur toi. Essaye de cibler pourquoi tu te sens comme ça. Comment t'as fait pour le premier rendez-vous pour t'habiller et pour ne pas être stressée ? Merci. Bisous, ma belle. Franchement, j'en ai parlé sur Insta il n'y a pas très longtemps en plus. Il ne le savait même pas. Je ne l'avais jamais dit alors que ça fait plus d'un an qu'on est mariés maintenant. Le premier rendez-vous, un mois avant le premier rendez-vous, je n'ai rien graille. Vraiment, je n'ai rien mangé. En plus, je me rappelle, je crois que c'était le ramadan, je ne sais plus. Mais je ne mangeais rien du tout. J'allais courir deux fois par jour. Vraiment, j'ai été à fond. Et le pire, c'est que j'ai fait ça, je crois que j'ai perdu 3 kilos. Mais genre vraiment pas plus. Et de toute façon, je partais de plus de 105 kilos. Donc même si je perdais 10 kilos, ça n'aurait rien changé. Tu vois, c'était mort. De toute façon, je n'avais pas dit. Je n'avais pas dit. Je ne sais pas pourquoi je me suis donné autant de mal. Bref, si j'étais grave stressée et je ne m'en rendais peut-être pas compte sur le moment. Mais justement, si j'ai fait tout ça, c'est que j'étais grave complexée et que j'avais peur. Et que j'étais stressée. Mais franchement, j'étais stressée la veille surtout. Parce que c'est un premier rendez-vous, c'est une première rencontre. Et je savais qu'on allait se marier, etc. Que c'était le bon déjà. Mais j'étais trop stressée. Je me suis préparée pendant un jour, je crois. Je me suis lissé les cheveux. Après, j'ai bouclé mes cheveux. J'ai été chercher une tenue et tout. Vraiment, je me suis mis au max. Je n'ai pas eu peur de me mettre au max, par contre. Et je me trouvais belle. Malgré que j'étais grosse, je me suis quand même trouvée belle ce jour-là. Et après, on en a discuté longtemps après. Et il m'a dit, c'est vrai que quand je t'ai vue, j'étais surpris. Donc quand il m'a dit ça, il a mangé des pâtes. Je rigole. Quand il m'a dit ça, je ne me suis pas vexée. Franchement, quand il m'a dit ça, c'est moi déjà. J'ai cherché la merde et je lui ai posé la question. Mais quand il m'a dit ça, je ne me suis pas vexée du tout. Au contraire, maintenant, ça me fait rire. Et la personne que j'étais avant, je l'aime quand même. Enfin, je m'aime maintenant. Je m'aime encore plus qu'avant. Et si j'avais un message à me dire à la personne que j'étais avant, à ce moment-là, ce serait continue, toi, un jour, tu arriveras au bonheur que tu mérites. Vraiment. Vraiment, si j'avais un truc à me dire, c'est ça. Et que j'ai été courageuse, que je me suis battue pour arriver à mes objectifs. Et heureusement, aujourd'hui, même si je ne fais pas un 36, je suis super heureuse, super épanouie. Et super contente. Et maintenant, ça me fait bien rire. Mais par contre, c'est vraiment derrière moi. Les mois où tu ne manges pas, où tu ne fais que du sport pour plaire à autrui, pour plaire à n'importe qui, même pour te plaire à toi-même, c'est terminé. Tout se passe dans la tête. Bref. Je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions. Ah non, il y a un truc qui m'a fait trop rire parce que ça m'a trop fait penser à moi. Mon copain est mince. Non, il est où ? Mon copain est mince et moi, non, je le vis super mal. Eh bien, ça, c'est un truc de ouf parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de neufs qui sont dans ce cas-là. Et parfois, il me dit ça quand je poste des photos de moi et mon mari parce qu'il est mince. Enfin, il est mince. Oui, il est grand et mince. Et moi, je suis petite et grosse. Donc, comment te dire que moi et lui, c'est Timon et Pumba ? J'avoue que quand tu es assez corpulente, eh bien, quand tu es à côté de quelqu'un de plus grand et plus fort, forcément, tu parais plus mince. Et ça, je crois que c'est le rêve de toutes les meufs. Et forcément, quand tu es grosse et que tu es à côté de quelqu'un de mince, eh bien, tu parais encore plus grosse. Eh bien, c'est chiant, mais c'est comme ça. Tu ne choisis pas qui tu aimes. Tu ne choisis pas le corps des gens. Toi, tu ne veux pas qu'on te choisisse par rapport à ton physique. Eh bien, c'est pareil pour ton mec, c'est pareil pour ton mari. Et ensuite, ça ne devient qu'une question de vision. Mais c'est vrai que quand on est fort, on préfère quand même être avec quelqu'un de grand et fort pour paraître plus mince. Mais c'est qu'un effet d'optique. Je te rassure, ça dépend juste de la personne qui est à côté de toi. La finalité de cette vidéo est la morale, on va dire. Je crois trop que je suis Jean Delafontaine. Mais bref, la finalité, c'est de s'assumer, peu importe ce qu'il y a devant vous, que ce soit ta belle famille, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, peu importe. Sois toi-même. Sois toi-même dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, soit toi-même dans... Même sur les réseaux, si tu as un Instagram comme moi, soit toi-même, montre qui tu es. Ne t'empêche plus de faire ce que tu as envie, ne t'empêche plus de vivre sous prétexte qu'on va te juger ou avoir une autre image de toi. Ce qui compte réellement, c'est comment toi tu te vois et comment toi tu perçois les choses. Au début, j'avais un compte Instagram. Il s'appelait Bozy Construction, avant d'être sois toi. Et je me lançais sur Insta. Comme ça, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de m'écrire. Je vais aller sur Instagram, je vais poster mes repas et je vais poster quand je n'arrive pas à mettre mon pantalon. Je vous jure, je te jure, les photos que je postais au début, c'était moi qui essayais d'attacher mon pantalon et je mettais, objectif, rentrer dans le pantalon. Vraiment, c'était aussi simple que ça. Et j'en avais rien à faire des autres. Mais mon compte, il était quand même privé et je n'avais pas donné mon compte à mes amis, je n'avais pas donné mon compte à ma famille. Et en fait, petit à petit, j'ai eu des abonnés et un jour, ma pote, elle m'a dit, ouais, tu ne m'as pas dit. Et c'est vrai, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas dit, tu vois ? Pourtant, ce n'est pas quelque chose que, vu que je n'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés, j'avais leur 100 abonnés, je ne me suis pas dit, c'est un truc que je vais lui dire. Pourtant, elle connaît mes problèmes avec le poids, elle connaît tout ça, mais je ne l'ai pas dit tout de suite. Et là, il y avait un problème. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que peut-être j'aurais dû le dire et que je ne devrais pas me cacher. Et à partir de ce moment-là, en fait, mon compte, plus de monde pouvait y accéder. Et c'est petit à petit, c'est en m'assumant que j'ai appris à être qui je suis devant n'importe qui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit. Ça a été un long parcours et en fait, j'ai évolué avec mon compte Instagram et j'ai évolué et j'ai fait évoluer ma personnalité, j'ai fait évoluer mon état d'esprit en perdant du poids, surtout en comprenant mes troubles alimentaires. C'est en me posant des questions sur moi, avec ma relation avec la nourriture, parce que je parle essentiellement de ça sur mon compte Instagram, que j'ai appris à me connaître et que j'ai appris ma valeur et à me dire je suis comme ça, je suis qui je suis, donc peu importe la personne que j'en fasse de moi, je reste comme je suis. Donc là, le sujet, le thème, c'était la belle famille, c'était un peu marrant de répondre à ces questions-là parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. À chaque fois que je poste mon mari, enfin je poste jamais ma famille, mais là ma belle-sœur a fait un compte Insta, du coup je l'ai reposté et j'ai eu pas mal de questions et je trouvais ça drôle et ça m'a fait rire d'y répondre. Donc voilà. Donc le message de la vidéo, c'est toujours le même, c'est Ose être toi et là c'est Ose être toi devant tout le monde en fait, devant tout le monde et surtout envers toi-même. J'espère que la vidéo va te plaire, vraiment c'est une vidéo que j'ai pas du tout préparée, j'ai pris mon téléphone et j'ai répondu à quelques questions. Bref, n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos comme ça. En attendant, abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram pour pouvoir me poser des questions aussi. À la prochaine vidéo, bisous !